Cool ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous sommes avec Sébastien. Donc, Sébastien qui est apnéiste et aussi qui fait des vidéos qui sont vraiment top sur YouTube à propos de l'environnement. Enfin, tu en diras plus précisément à Sébastien, mais sur l'environnement sous-marin. Donc, bonjour Sébastien. Bonjour. Merci de m'accorder ce temps pour cet entretien. Donc, membre du programme de l'Académie de l'Ordre Performance. Sébastien, déjà avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a fait arriver à l'Académie de l'Ordre Performance ? Qu'est-ce qui fait que tu nous as contactés ? Alors, déjà, j'avais voulu déjà venir vous contacter en 2019. J'avais un de tes webinaires. Et bon, je ne suis pas allé plus loin, juste le webinaire, mais je ne suis pas allé plus loin. Mais j'avais toujours cette idée en tête. Et cette année, on va dire, cet été en août, je me suis entraîné tout l'été pour arriver à 60 mètres de profondeur en apnée. Et bon, je me suis entraîné très dur toute l'année. Et au moment où je dois faire ce record, faire mon record personnel, on va dire que ça n'a pas marché. Je suis resté au même niveau que l'année dernière, à deux mètres près, on va dire. Et du coup, ça m'avait un peu secoué. Parce que du coup, je m'étais vraiment entraîné toute l'année pour ça. Et j'ai fait juste deux mètres de plus. Et ça m'a fait penser qu'au final, parce qu'avant aussi, j'étais un athlète de natation. Et toujours, juste avant de passer à une étape supérieure, j'étais toujours bloqué au même endroit. Je n'arrivais pas à passer professionnel, on va dire. Et du coup, en ayant vu ton webinaire, je me suis dit, peut-être que j'ai un blocage. Et du coup, j'ai commencé à contacter Alex. Et après ça, du coup, on a commencé à faire le programme parce que ça m'a convaincu. Ok. Et du coup, en fait, tu ressentais quoi au fait de t'entraîner à fond et pourtant d'avoir ce blocage et tu ne passais pas ton record personnel ? Ça te faisait quoi ? Du coup, j'étais frustré et je me disais à quoi ça sert de faire tout ce que je fais pour ne pas avoir de résultats. Et je me sentais pas bien dans ma peau. Je me sentais un peu nul en fait. Ouais, ok. Et du coup, tu es rentré dans le programme. J'ai eu le programme, les sessions de dépolarisation. Et qu'est-ce que ça a fait sur toi ? Qu'est-ce que ça a changé concrètement ? Ce qui a changé, c'est déjà comme je me perçois moi-même. C'est-à-dire que maintenant, je me perçois comme un champion, on va dire. Et que tous les matins, je me dis que je suis un champion et je me sens comme un champion. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses. Déjà, ma posture, toute ma vie, j'étais quelqu'un qui était un peu avec les épaules en avant, tout ça. Et maintenant, je me tiens vraiment droit. C'est vraiment incroyable parce que je faisais des exercices de musculation pour les épaules et tout. J'étais toujours un peu bossu comme ça. Et maintenant, je me tiens vraiment droit parce que je me sens comme un champion en fait. Ok. Et au niveau de tes projets, que ce soit sportif et professionnel, ça a changé quoi pour toi ? Du coup, je n'ai plus la peur de ne pas réussir en fait. Ok. Du coup, j'y vais et je fais des expériences. J'expérimente plus. J'ai moins peur d'échouer. Parce que je sais que si au final, j'échoue, ça m'apporte quelque chose en plus. Et ça m'aidera à atteindre mes objectifs. Ok. Et d'ailleurs, au-delà de ça, finalement, là, on va pouvoir en parler. Tu as lancé ta chaîne YouTube. Ouais. Donc, si j'ai bien noté, mais tu vas redire mieux que moi, c'est SeriCost Live Discovery. SeriCost Live Discovery. SeriCost. Ok. SeriCost. Ça te fait quoi de voir qu'aujourd'hui, tu peux faire des vidéos sur YouTube en parlant anglais ? Et que tu es tranquille. Eh bien, ça me fait bizarre parce qu'il y a quelques mois déjà, je pensais que ça ne pouvait pas être possible. Parce qu'avant, j'étais complexé aussi par mon accent anglais qui est très français et très sud de Toulouse. Et du coup, ça me complexait assez. Et puis aussi, ça me complexait de passer devant des centaines de personnes. Je me disais que si je dis une bêtise ou quoi, j'étais fini. Et maintenant, je m'en fous. Je le fais et puis à chaque fois, j'apprends un peu plus. Et du coup, je m'amuse. Ok. Et du coup, c'est top déjà que tu t'amuses. Et surtout t'amuser à partager un sujet qui est quand même sur l'environnement. L'environnement de la mer sous-marine. Un milieu qu'on explore et qu'on ignore souvent. Quel est ton rêve avec ça ? Quelle est ta mission avec ça ? Comment tu le vis de développer et ton côté sportif d'un côté et ce côté professionnel de l'autre ? Comment ? Du coup, mon côté sportif, il m'aide à filmer les documentaires parce que je le fais en apnée. Et du coup, ma mission, ce serait d'informer le plus de personnes possible. Parce qu'au final, je me rends compte que, comment dire, il y a beaucoup d'associations qui vont protéger l'environnement. Et au final, il faut seulement que les protéger. Si on apprenait plus à vivre avec la nature et la respecter, il n'y aurait plus besoin de la protéger. Du coup, c'est ce que je pense. Alors, ce que je voudrais, ce serait d'informer le plus de personnes. Comme ça, quand ils vont dans l'eau, après, ils commencent à observer les poissons, les poulpes, tout ça. Et du coup, ils se rendent compte que c'est intéressant et que ça mérite d'être respecté. Ok. Et du coup, quand je t'entends parler, je sens que tu es présent à ta mission. Et ça, c'est top. Et justement, est-ce que tu sens une différence entre avant le programme et après le programme, au niveau de comment tu vis ta mission d'informer le plus de personnes possible sur la vie du milieu sous-marin ? Après le programme, maintenant, je me dis que c'est important. Et avant ça, c'était plus, ouais, il faudrait que je le fasse un jour. Mais je ne sais pas quand parce que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas assez fort pour expliquer les choses aux gens et tout ça. Et du coup, je recordais toujours la chose. Ok. Et maintenant ? Maintenant, j'y vais et je m'amuse. Ok. Donc, ça, c'est cool. Est-ce que tu pensais qu'on pouvait, du coup, juste avant d'aller plus loin, je vais mettre le lien, je mets le lien juste en dessous de la chaîne YouTube de Sébastien. Donc, allez-y, vous informez dessus parce que moi-même, du coup, je suis abonné à la chaîne. Je regarde les spots sous-marins. C'est vraiment, moi, j'adore à titre faire ça. Donc, je vous invite à aller en dessous. C'est vraiment très intéressant de voir ce qui se passe dans le monde sous-marin. Et du coup, Sébastien, est-ce que tu pensais qu'on pouvait changer aussi rapidement que ça ? Non, pas du tout. Parce que ça fait, on va dire, depuis que j'ai 18 ans que j'essaie de changer parce que je vois qu'il y a des choses qui ne me comprenaient pas. Et donc, j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Et au final, il y a eu des améliorations, mais vraiment infimes. Et du coup, de suite après, avec ce programme, ça s'est vraiment changé d'une manière incroyable. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ok. C'est clair que tu avais fait plein de choses jusqu'ici. Et là, tu arrives là, paf ! Et là, en moins de trois mois, finalement, on en discutait en aparté tout à l'heure. En moins de trois mois, boum, tu as eu ces évolutions. Oui, surtout, même au niveau familial, on va dire. Maintenant, je me sens beaucoup plus proche de mes parents qu'avant, peut-être de ma famille en général. Et du coup, peut-être que j'aurais pu reprocher des choses de ma famille que maintenant, au final, je suis reconnaissant qu'ils aient fait ça pour moi à ce moment-là. Ok. Et c'est top, ça fait plaisir à entendre. Et si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un qui hésite à rentrer dans le programme, si tu avais un conseil à donner sur ce que tu as vécu, ce sera lequel ? Du coup, il faut prendre ce programme parce que vraiment, ça change la vie. Même au niveau de son discours interne, ça change tout. Maintenant, je suis au milieu de gens, je pense différemment d'eux, mais je ne suis pas complexé parce que je pense différemment d'eux. Et je suis beaucoup plus à l'aise, je ne me sens pas nul, je ne me sens plus nul maintenant. Alors qu'avant, oui, du coup, comment dire ? On va dire que je peux plus savourer l'instant présent parce que je ne suis pas occupé par ce que je pense ou par ce que je fais. Ok. C'est top du coup, c'est-à-dire que tu n'es plus occupé à ce que les autres peuvent penser ou ce que tu fais, si ça va être bien, si ça va être mal. Et du coup, vu que tu as vu ça, tu as juste à faire ce que tu as à faire et être présent au moment. C'est ça. C'est top. Et du coup, juste pour ça, ça vaut le coup de faire le programme. Oui, c'est vrai que le programme en termes de liberté, d'être soi finalement et d'en avoir rien à faire, de rien à faire de ce que les autres veulent penser, c'est vrai que c'est top. Oui. C'est cool. Tu as quelque chose ? Tu voulais dire autre chose ? Oui, je voulais dire aussi au niveau de mes entraînements. Je ne sais pas comment expliquer. Parce qu'en ce moment, en Grèce, ici, c'est la quarantaine et les piscines sont fermées. Et du coup, moi, pour faire mes entraînements d'emploi, normalement, j'ai besoin de la piscine. Mais là, du coup, je dois aller m'entraîner dans la mer. Mais bon, c'est un peu fraîche quand même. Et du coup, à chaque fois que je dois y aller, il y a tout mon corps qui me dit non, on n'y va pas, on n'y va pas. Et il y a une petite partie de moi qui me dit, vas-y. Et c'est cette toute partie de moi qui gagne à chaque fois. Et j'arrive à aller m'entraîner. Malgré toutes les excuses que je peux arriver à me trouver, et celle-là, elle tue toutes les excuses. Et du coup, c'est bizarre. Ça, on ne l'avait jamais fait avant. C'est top. Et c'est cool. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir ce discours. Et du coup, si là, vous regardez cette vidéo, on en parlait en aparté avec Sébastien. Et Sébastien, je ne sais pas si tu m'autorises ou pas à le dire, mais je prends la liberté de le dire. Si aujourd'hui, vous êtes une entreprise et que vous avez envie de soutenir et que vous avez un intérêt à avoir quelqu'un qui va plonger pour vous pour montrer le monde sous-marin, pensez à Sébastien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des projets avec des entreprises qui se montent et qui sont juste dingues. Et du coup, ça va aider à faire des super clips, vidéos pour pouvoir transmettre au maximum la vie sous-marine. Merci. Donc, voilà. Donc, abonnez-vous à cette chaîne et abonnez-vous à la chaîne de Sébastien. Bien sûr que je mets là juste dans la description où vous trouverez. Et voilà. Sébastien, tu as un dernier mot ? Bah si, participez au programme. Ok. Merci. En tout cas, merci. Un grand merci pour ta confiance, Sébastien. Et puis, on va suivre cette... Que ce soit tes projets sportifs ou pros, on va les suivre. Voilà. Allez, ciao Sébastien. Merci pour tout. Et merci pour ta confiance. Et à bientôt. Salut. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada